Bonjour Cécile Coudriou. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Cécile Coudriou, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente d'Amnesty France. On va parler des droits humains ensemble. Nos droits sont-ils confinés ? Je pense qu'on peut se poser la question en ce moment, mais d'abord j'aimerais vous poser une question sur ce qui se passe à l'étranger, ce que vous observez à l'étranger, en Chine, en Russie, aux États-Unis et ailleurs même. Les lanceurs d'alertes sont en danger. Plusieurs d'entre eux ont eu le tort d'avoir souhaité informer les populations du danger qui pointait avec le coronavirus. Un mot quand même précisément sur la Chine, parce que c'est quand même de là d'où est partie la crise sanitaire planétaire. Est-ce qu'on peut dire que l'absence de liberté, justement, telle qu'elle se vit et telle qu'elle est vécue en Chine et telle qu'elle se passe en Chine, notamment celle d'informer, je pense, est-ce que cette non-liberté d'informer est responsable pour une large partie de la crise sanitaire ? Elle y contribue très certainement. Il est évident que l'accès à l'information, dans des périodes pareilles, est absolument essentiel. Autre le fait que ça fait partie des droits universels, la liberté d'expression inclut complètement le droit à avoir accès à une information, que ce soit par les journaux papiers ou par Internet. Et là, force est de constater qu'en Chine, ils n'ont pas failli à leur tradition. En fait, on peut dire que le Covid-19, cette pandémie terrible, fait un effet de révélateur. En fait, ne fait que mettre en lumière des violations qui sont préexistantes. Et en l'occurrence, elles sont même aggravées par cette pandémie, puisque des États déjà autoritaires tels que la Chine, en fait, n'ont de cesse que de montrer qu'ils peuvent maîtriser la situation. Et donc, ils n'ont bien sûr qu'une crainte, c'est que les citoyens eux-mêmes démentent cette capacité à maîtriser la pandémie. Et donc, font tout pour non seulement censurer en amont, mais également réprimer dès lors qu'une personne devient lanceur d'alerte, parfois même sans véritablement se considérer comme tel. Je peux donner un exemple, parce que c'est l'exemple le plus connu, mais aussi l'un des plus tragiques. C'est ce médecin ophtalmologue qui n'était certainement pas au départ un lanceur d'alerte. Je veux dire, ce n'est pas du tout une habitude chez lui. Donc, il s'appelait, puisque malheureusement, il est décédé, Li Wenyang. Il a été le premier à chercher à alerter en ayant vraiment une conscience professionnelle très aiguë. Et la riposte des autorités ne s'est pas faite attendre. C'est tout simplement de dire qu'il a répandu des fausses rumeurs. Donc, il s'est fait non seulement réprimander, mais également arrêter. Lorsqu'il a été relâché, il s'est retrouvé de nouveau dans l'hôpital où il prenait beaucoup de risques, évidemment, à Wuhan. Et il a fini par en mourir. Il faut quand même noter que même la Chine, pourtant si autoritaire, avait tout de même fait un petit peu amende honorable, puisqu'ils avaient réhabilité ce médecin en reconnaissant que les informations qu'il avait voulu divulguer n'étaient pas fausses finalement. Donc, si la Chine fait amende honorable, ça en dit long sur le fait que bien des informations ont été divulguées en étant parfaitement exactes. Et les personnes font dans ce cas-là, justement, au contraire, preuve de beaucoup de courage. Et elles devraient être encouragées et non pas réprimées. Est-ce que vous diriez que, d'une certaine manière, dans ce cas concret de la Chine, et a fortiori pendant cette pandémie, est-ce que vous diriez que la liberté, finalement, peut sauver des vies ? Tout à fait, puisqu'on voit bien, rétrospectivement, mais à vrai dire, on n'avait pas beaucoup d'illusions à Amnesty International, parce qu'on sait très bien la capacité de la Chine à freiner toute possibilité d'informations. Vous donnez un exemple avec les chiffres sur la peine de mort. Ça fait des années qu'on ne les inclut pas dans nos rapports, parce qu'on sait que la Chine ment sur ces chiffres. Or, en cas de pandémie, évidemment qu'une information la plus fiable possible sur un plan scientifique permet de mieux gérer une telle pandémie. Donc, dans cette situation-là, on peut considérer qu'en effet, l'information devient absolument vitale. Il n'y a pas qu'en Chine. En Chine, évidemment, il y a cet aspect extrêmement frappant, puisque même d'un point de vue technologique, il y a une capacité incroyable, avec des algorithmes, avec des mots-clés, pour faire en sorte que même les réseaux sociaux soient sans arrêt passés au crible. Et d'ailleurs, les Chinois ont fait preuve de beaucoup d'inventivité, puisqu'ils ont inventé des mots-clés en cache, en quelque sorte, c'est-à-dire inventé d'autres mots pour ne pas dire qu'ils parlaient en fait de Wuhan, par exemple, ou de Xi Jinping, etc. Donc, tout cela peut être un petit peu déjoué aussi avec des VPN, pour essayer de déjouer ce mur que peut représenter Internet en Chine. Mais malgré tout, oui, en effet, ne pas donner accès à l'information, c'est typiquement condamner à mort plus de personnes encore à cause de cette pandémie. Pour rebondir sur la question de Pablo, dans le même temps, aujourd'hui, on voit bien que c'est la privation même des libertés qui sauve des vies, puisque ça s'appelle le confinement. Le confinement, c'est qu'on prive les gens de leur propre liberté. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est en train de défendre des vies. Vous qui défendez justement les droits et les libertés, vous y voyez un paradoxe ? Nous, on défend les libertés au nom du respect du droit international. Donc, c'est bien important de rappeler qu'il y a des privations de liberté qui sont légitimes, nécessaires, proportionnées dans une situation extrême telle que celle que nous vivons tous en ce moment. Et puis, il y a bien sûr des abus. Et on voit bien que l'autoritarisme, c'est une sorte de virus par-dessus le virus lui-même du Covid-19, en quelque sorte. Et malheureusement, ce n'est pas seulement en Chine. On a commencé par la Chine. Mais il est clair qu'à travers la planète aujourd'hui, des gouvernements déjà autoritaires en profitent, abusent de la situation, y compris au cœur même de l'Europe avec la Hongrie. Il faut aussi rappeler le cas de la Russie, par exemple. Le hasard fait que c'est aussi une ophtalmologue, en l'occurrence, cette fois-ci. Elle s'appelle Anastasia Vasilieva. Et elle aussi a voulu lancer l'alerte en quelque sorte. Elle a voulu amener du matériel aussi. Et pour cela, elle se retrouve arrêtée avec force. En plus, elle se retrouve en garde à vue. Et même si elle est relâchée ensuite, nous voyons bien là encore qu'il y a une volonté d'intimidation. Donc, pour en revenir à des libertés qui, elles, seraient légitimes, il est clair que lorsqu'il y a un état d'urgence, en l'occurrence sanitaire, le droit international prévoit l'état d'urgence en général, pas particulièrement sanitaire, mais l'état d'urgence. Mais il est bien précisé qu'il doit être tout d'abord temporaire. Ça a une durée limitée. Par définition, c'est un état d'urgence. Or, à Amnesty International, on est déjà un peu inquiet parce qu'il y a des précédents, malheureusement. On montre bien que dans nos communications actuelles, on cherche vraiment déjà à pointer le risque de mettre dans le droit commun des dispositions qui devaient être absolument temporaires. Premièrement. Deuxièmement, il y a toujours aussi cette nécessité de faire attention à rester dans les clous, si j'ose dire, du droit international. Donc, il doit y avoir un principe de légalité. Il faut qu'il y ait une loi compréhensible, qu'on puisse prévoir ce que l'on pourrait nous reprocher. Il faut qu'il y ait bien sûr une nécessité et une proportionnalité des restrictions de liberté au regard de la situation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes, comme toujours d'ailleurs, des sortes de vigies. Nous ne sommes pas en train de dénoncer l'état d'urgence. Ce serait absurde. Il est effectivement justifié. Mais nous sommes là aussi pour rappeler qu'il y a un cadre strict dans le droit international et que tous les États qui sont partis, qui ont signé et ratifié des traités internationaux, doivent respecter, même dans des situations extrêmes, ces principes-là. Alors, si on prend le cas de la France, les députés ont voté la semaine dernière le projet de loi d'urgence sanitaire qui permet de restreindre précisément les libertés publiques, comme vous l'avez dit, pendant deux mois. Est-ce que, si on prend le cas de la France, est-ce que ça vous inquiète ? Alors, justement, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que ce soit un prétexte ensuite à garder certaines dispositions qui seraient, bien sûr, à trop attentatoires aux libertés. Vous craignez la possibilité que ces mesures d'exception puissent être inscrites dans le droit commun, comme ça a pu être le cas dans d'autres circonstances en France ? On a pu observer par le passé, notamment dans la lutte antiterroriste, que certaines mesures ont été ensuite, malheureusement, intégrées. Donc, la loi SILT, par exemple, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, en sortie d'état d'urgence, on a finalement retrouvé dans la loi des choses qui étaient censées être provisoires. Il y a un exemple aussi important aux États-Unis avec, bien sûr, le Patriot Act. Donc, il y a eu des précédents qui nous rendent, non pas méfiants, mais en tout cas vigilants. Donc là, il est clair que pour nous, c'est justifié aujourd'hui, c'est justifié pour une période déterminée. Mais comme c'est attentatoire à la liberté dans le quotidien, on va dire, ça ne peut être que sur une durée déterminée et dans un cadre précis. Si on prend le projet de loi tel qu'il a été voté, vous ne considérez donc pas qu'en soi, et même s'il n'est que sur deux mois, même s'il est réduit à deux mois, vous ne considérez pas qu'il est attentatoire aux libertés ? Par exemple, l'absence du contrôle du Parlement ou des choses comme ça, ça ne vous dérange pas ? Dans l'état d'urgence, c'est prévu, effectivement, mais pour autant, ça ne doit pas laisser place à l'arbitraire. Donc, par exemple, le décret sur les conditions pour pouvoir sortir malgré le confinement, évidemment, nous considérons que ce sont quand même des mesures où la façon dont les choses ont été formulées sont parfois trop vagues et donc laissent trop de marge à l'appréciation des gendarmes ou des policiers, des forces de l'ordre en général. Et ça, ça peut être source non seulement de confusion pour les citoyens et les citoyennes, ce qui n'est jamais bon, évidemment. On ne doit pas se sentir dans un état où c'est l'arbitraire qui pourrait régner. Donc, c'est très important que ce soit non pas à l'appréciation, mais quand même que ce soit assez clair pour que tout le monde puisse s'emparer de ces règles, puisqu'elles peuvent être légitimes, je le répète, mais il faut faire attention à l'interprétation. Il y a eu plusieurs fois des abus, certains témoignages qui nous sont remontés ont démontré que parfois, ces attestations étaient un peu bizarrement interprétées. Donc ça, ce sont des choses qui font justement partie de ces principes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de nécessité, de proportionnalité. On peut comprendre ces mesures, elles sont même nécessaires vu la gravité de la pandémie, mais il faut toujours vigilance sur le fait que les principes soient respectés. Alors, dans ces temps, on parle assez peu des personnes qui sont les personnes les plus vulnérables, je pense en particulier en ce moment au sans-abri, mais aussi à la situation des réfugiés, des exilés, des migrants. Vous avez signé une lettre ouverte au Premier ministre avec plusieurs organisations et d'autres ONG pour alerter justement sur la situation notamment des mineurs isolés. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est l'état de la situation en France sur les mineurs isolés ? Qu'est-ce que vous savez, vous, en tant qu'ONG ? Là encore, on voit bien que le Covid-19, une situation extrême comme ça, agisse comme une sorte de, non seulement de révélateur, mais également d'accélérateur d'inégalité. On est loin d'être tous égaux devant une situation pareille, même si ça semble paradoxal, parce que finalement, même les plus riches ne sont en fait, bien sûr, pas protégés contre une telle maladie. Mais il n'en reste pas moins qu'on est loin d'être égaux et dans la même situation. Par exemple, le paradoxe, c'est de demander à des personnes à la rue, qu'elles soient rômes, qu'elles soient sans-abri, qu'elles soient migrantes ou demandeurs d'asile, d'être confinées. Donc, c'est l'une des premières urgences. Donc là, vous m'avez parlé de ce texte. Effectivement, on a co-signé avec l'UNICEF et 38 associations, si je me souviens bien, également des avocats. Donc, ce sont des préoccupations majeures, puisque actuellement, on se rend compte que des personnes, des enfants mineurs, donc non accompagnés, isolés, comme vous le disiez, qui étaient déjà dans une situation extrêmement précaire et très préoccupante, ça ne s'arrange pas. Évidemment, au contraire, ça ne peut que s'aggraver, puisque là encore, les circonstances qui sont déjà les leurs ne font que rendre le risque d'être infecté encore plus grand. Comment peut-on, par exemple, observer des mesures de distanciation sociale ou d'hygiène, comme se lavaient souvent les mains, lorsque l'accès à l'eau est un problème constant, l'accès d'ailleurs à l'alimentation également ? Donc, on demande aujourd'hui des mesures d'urgence, tout en ayant conscience, évidemment que l'État doit faire beaucoup en ce moment, et donc nous gardons un ton extrêmement respectueux et nous faisons des demandes tout à fait raisonnables, mais clairement, il faut accélérer actuellement le processus de mise à l'abri de toutes ces personnes. Les enfants, dans un premier temps, évidemment, ça paraît une urgence extrême, et quand je dis enfants, je veux dire des mineurs, même lorsque leur minorité d'ailleurs est contestée, parce que là aussi, ce n'est pas le moment de tergiverser là-dessus. Le plus possible, on doit mettre des gens à l'abri, et les enfants en particulier, mais cette demande, nous l'avons également formulée par rapport à des camps, des campements, c'est absolument dramatique ce qui se passe actuellement aussi à Calais, à Grande-Synthe, c'est une situation explosive si jamais le virus… Cécile Coudriou, vous disiez qu'effectivement, vous ne vouliez pas hausser le ton vis-à-vis du gouvernement compte tenu du contexte, mais quand on voit au Portugal, par exemple, que le gouvernement a décidé au moins momentanément d'accueillir et de régulariser les sans-papiers, ou même qu'en Allemagne, Angela Merkel décide d'accueillir plus encore les migrants compte tenu de la situation, notamment en Grèce, vous ne vous dites pas que la France est à la traîne sur ces sujets qui sont des sujets absolument majeurs, parce que ce sont aussi des foyers de contamination ? Les camps de migrants peuvent être aussi des espaces explosifs ? En fait, c'est vrai que là, ça peut paraître un peu paradoxal de dire ça, mais finalement, la générosité d'un État est aussi une forme de pragmatisme. Dans le cas du Portugal, on le voit bien. Il faut quand même préciser qu'ils ont proposé de régulariser les personnes qui étaient en cours de régularisation. C'est quand même quelque chose qui est important à dire. Cela dit, c'est une mesure évidemment que nous, nous saluons, que nous trouvons à la fois humaine vis-à-vis de ces personnes-là, et aussi un devoir de solidarité, mais également une mesure pragmatique et très rationnelle, puisque ça contribue, ça participe en fait de la garantie d'une santé publique. Donc évidemment, ce genre de mesures que nous trouvons à la fois courageuses et finalement de bon sens. Pour l'Allemagne, c'est assez particulier, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est aussi l'Allemagne qui, après avoir été si généreuse au moment de la crise la plus aiguë avec la Syrie, qui avait quand même accueilli un million de personnes, ce qui était un geste sans précédent, et qui malheureusement n'a pas fait assez d'émules. Mais il n'en reste pas moins que c'est aussi l'Allemagne qui a été, on va dire, chef de file pour cet affreux accord entre l'UE et la Turquie, qui est aujourd'hui responsable de la situation en Grèce, une situation totalement explosive aussi sur ces îles. Donc heureusement qu'effectivement l'Allemagne a réitéré sa volonté notamment d'accueillir des enfants, des mineurs, là encore surtout, et notamment syriens. Mais il n'en reste pas moins que cet accord est un accord désastreux, et vous me donnez l'occasion, je vous en remercie, de faire un peu un zoom arrière et de rappeler que ce qui se passe aujourd'hui dans ces îles grecques, comme ce qui s'est passé avant en Italie, est avant tout le résultat d'une absence d'anticipation et de solidarité au sein même de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a considéré que ces pays, parce que le hasard a fait que géographiquement ils soient aux premières portes, doivent porter cette responsabilité tout seuls, ce qui est absolument inimaginable. Et donc nous, ironiquement, nous avions lancé une campagne pour justement demander à différents gouvernements de faire preuve de davantage de solidarité et de, à la hauteur de leurs moyens et de leurs capacités, justement, accueillir par exemple en France entre 10 et 15 000 réfugiés. C'était juste avant le début de la pandémie. Donc on cherche à maintenir une pression là-dessus, mais en même temps en étant raisonnable, en essayant de parer au plus pressé, de montrer là où il y avait le plus d'urgence. Mais évidemment que notre demande de solidarité européenne reste absolument, je veux dire, importante et nécessaire aujourd'hui, dont nous n'avons pas l'intention de revenir sur cette demande, évidemment. À la période, vous diriez que la France est à la hauteur des droits humains, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit sur les sans-abri, que ce soit sur les réfugiés, les exilés ? Disons que la France actuellement ne peut pas, comme bien d'autres pays, faire comme elle le devrait, son devoir de respecter le droit d'asile, puisque tout est quand même interrompu, tout est à l'arrêt, alors que les situations, elles, ont empiré. Mais voilà, c'est important aussi de quand même prendre en considération un contexte et d'appeler la France à prendre plutôt exemple sur des États qui restent généreux tout en étant pragmatiques, plutôt que des États qui tombent dans l'autoritarisme et qui s'éloignent du respect des droits humains. On a une dernière question, Cécile Coudriou. Depuis quelques jours, le gouvernement a mis au point une application pour les sorties dérogatoires. Donc il n'y aura plus besoin, il n'y a plus besoin d'imprimer son attestation. La Pauline peut scanner directement l'attestation numérique. Pour vous, c'est un danger ? Alors, il faut d'abord rappeler que ça reste un choix, ce qui est très important. Ça n'est pas obligatoire, parce qu'il y a quand même des pays qui ont rendu obligatoire même des applications à télécharger dans le smartphone avec un tracking. Nous n'en sommes heureusement pas là. Il y a quand même encore la possibilité de faire autre chose. Et puis, j'ai étudié un peu la question justement avec des experts et il semblerait que, pour l'instant, cette attestation ne pose pas de problème de captation de données, puisqu'elle se fait en fait en interne sur votre ordinateur en générant un PDF avec un code qui a été rendu public. Donc on sait que là, il ne peut pas y avoir de captation de données. En revanche, au moment où les policiers scannent votre QR code, là, effectivement, il pourrait y avoir une tentation, même si pour l'instant, les autorités ont dit le contraire et heureusement, de collecter ces informations et de les garder. Donc là, ça serait évidemment condamnable, non seulement par la CNIL, mais par des ONG telles que la nôtre, puisque là, un pas serait franchi, il n'y aurait plus de respect du droit. Et si on va plus loin, sur l'après, sur le moment où viendra le déconfinement, il se peut, en tout cas, comme en Italie ça se ferait, ou comme ça s'est fait en Chine, que le gouvernement décide de la traçabilité des Français à travers justement leur smartphone. Vous tireriez la sonnette d'alarme à ce moment-là ? Absolument. D'ailleurs, nous l'avons déjà fait. J'ai eu l'occasion, à titre personnel, dans une tribune, de déjà rappeler que tout ce qui est géolocalisation est extrêmement borné, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc là, en plus, le discours de gouvernement est en train d'évoluer, ce qui est quand même très inquiétant, puisque au début, M. Castaner a dit que ce n'est pas dans la tradition française, ce qui ne veut pas la question, c'est une question de droit et pas de tradition, entre parenthèses. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec le déconfinement sans doute progressif qui nous attend, tant la tentation est grande. Donc là, en effet, nous allons jouer notre rôle de vigile, d'alerte, car ce qui est important, c'est de respecter d'une part le principe de consentement. Il ne s'agit pas de rendre obligatoire, notamment une application qui permettrait de nous tracer tout le temps, de faire de la géolocalisation. Ça, ça serait vraiment sortir des clous. Et s'il s'agissait pour l'instant plutôt de penser à une, comment on appelle ça, lorsque les données sont agrégées et sont anonymisées, là, c'est possible. Mais si on arrivait à une situation où on demande d'individualiser le tracking, dans ce cas-là, il faudrait une loi très précise, où là, il y aurait une prévisibilité totale pour les citoyens par rapport à cette loi. Il faudrait qu'elle soit jugée extrêmement nécessaire, proportionnée, limitée dans le temps, au regard d'une situation extrême, mais certainement pas un nouveau paramètre ou une nouvelle norme. Ça doit rester absolument quelque chose à éviter le plus possible. Donc, effectivement, Amnistie International protégeant aussi dans le droit international le droit à la vie privée et d'ailleurs aussi le droit à la vie privée par rapport à sa santé. Ça, c'est aussi des données qui sont privées. Donc, évidemment que nous sommes assez inquiets de cette éventuelle dérive vers une traçabilité des personnes via leur téléphone portable. Donc, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de tentations dans des moments comme ça. Donc, évidemment, il faut être à la fois conscient des efforts qui sont faits et savoir accompagner ces efforts-là, mais en même temps, rester extrêmement ferme sur des principes et sur le droit. Et c'est notre rôle qu'on essaie de jouer aussi en ce moment. Merci beaucoup, Cécile Coudrier, de nous avoir consacré ce temps que je sais vous est chère en ce moment parce que vous êtes extrêmement sollicitée. Ah oui, l'activité n'a pas du tout faibli. Au contraire, parce qu'en ces périodes-là, les droits humains sont malheureusement violés encore, donc on doit rester extrêmement vigilants. Mais merci à vous. Merci à vous. À bientôt.